To be on Cloud9 en anglais, c'est une expression qui veut dire être extrêmement heureux. Un peu comme en français finalement quand on dit être au 7e ciel. Alors certes, la structure a connu un succès phénomédale sur de nombreux jeux et fait partie des top organisations dans le monde. Mais tout n'a pas été si rose, ça fait quasiment 10 ans qu'elle existe, qu'il s'agisse de résultats compétitifs ou de différents dramas et problèmes. Alors est-ce qu'on peut vraiment parler de 7e ciel quand on parle de Cloud9 ? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau numéro de Z-Story. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas Jack Etienne, l'actuel propriétaire de Cloud9 et même l'historique propriétaire de Cloud9 qui a fondé l'équipe. L'histoire remonte à un petit peu avant. Elle débute le 1er novembre 2012 avec un post Reddit du manager de l'équipe League of Legends d'Orbit Gaming, une structure américaine. Ce post Reddit met en avant la situation des joueurs Orbit entre ces derniers et les propriétaires de l'équipe. Environ 3000$ de cash price et 2000$ d'équipement Razer ont été volés par les deux propriétaires de l'équipe, Shane et Wes Kelly, les créateurs d'Orbit Gaming. Dans la suite de leur message, les joueurs demandent l'aide de la communauté Reddit, parce que le 11 novembre 2012 a lieu le Lone Star Clash 2 au Texas. C'est une compétition League of Legends, tu vois, avec quand même 15 000$ de cash price et l'équipe Orbit Gaming avait reçu une invitation pour y participer en mode « Venez, on vous trouve bon, peut-être que vous pouvez bien figurer, donc venez participer ». Sauf qu'ils n'avaient plus de financement et ils n'avaient pas les moyens du coup de réunir la somme en moins de 10 jours. Les joueurs se retrouvent alors en mauvaise position pour plusieurs raisons. Ils ont plus de structure et plus de fonds pour pouvoir y aller. A savoir quand même que certains des joueurs avaient mis de côté leurs études pour pouvoir se lancer sur League of Legends pleinement à l'annonce de la première édition des LCS, la ligue professionnelle de Riot Games, début 2013. Donc pour pouvoir participer au Lone Star Clash 2, les joueurs avaient besoin d'à peu près 4 000$ pour régler les différents frais de déplacement, avions, hôtels, bouffe. Et en contrepartie, ils ont proposé aux donateurs pour les remercier, des game viewers, un meet-up sur place en mode « Coucou, vous nous avez payé », un karaoké en live, coaching et consorts. La communauté Reddit se mobilise, réussit à collecter en quelques heures seulement les 4 000$ qui permettent aux joueurs de partir au Texas pour la compétition. Ils annoncent pour clôturer leur poste qu'ils sont à la fois à la recherche d'une structure pour leur futur projet en mode « Ok, là vous nous financez, mais pour le futur, on aimerait bien une vraie structure ». Les joueurs étant déterminés à se faire un nom sur la scène League of Legends. Ces derniers participent donc au tournoi sous le nom de « Reddit Nation » en mode « Ah, on représente Reddit, tu connais ! » et obtiennent 2 des 15 000$ en terminant à la 3ème place de la compétition. À la fin de celle-ci, ils rejoignent la structure « Quantic Gaming », donc de « Orbit Gaming » à « Quantic Gaming ». Ce sont des structures qui doivent parler à certains si vous connaissez bien l'esport. Ils remportent 2 tournois, mais seulement un mois plus tard, la structure doit stopper ses activités par manque d'argent. Pas de chance quand même. Donc les joueurs jouent donc sans sponsor, sous le nom de « Team Nom Nom » puis « Cloud 9 » pour la première fois. Ils réussissent à obtenir une place en janvier aux Spring Qualifiers. C'est les qualifications qui permettent aux équipes de rejoindre les LCS. Et à ces qualifications, ils perdront à la surprise générale. Tout le monde les voyait gagner, ils étaient favoris, mais ils ne se qualifieront pas pour la saison Spring, du coup de printemps, des LCS. Cette débatque va entraîner les modifications dans l'équipe pour enfin aboutir au roster qui a fait la légende des débuts de la structure. Au top, Balls Jungle, Meteos, Mid High, Sneaky en adécari et Lemon Nation en support. Si vous suivez les Goffs Légendes, Sir Oster et Légendaires. Ensemble, les cinq joueurs sont à nouveau approchés par la structure Quantic Gaming qui, entre-temps, a réussi à se remettre bien, à redevenir stable financièrement. Cette dernière se déplace dans une Gaming House pour préparer du coup les qualifications des LCS NA du summer, donc de l'été, le deuxième split. Quantic Gaming remporte le tournoi sans perdre un seul match. Meteos, le jungler de l'équipe, a littéralement roulé sur tout le monde en terminant avec 45 de KDA en ne mourant pas une seule fois de la compétition. 45 de ratio, c'est absolument monstrueux. 12 jours après leur qualification pour les LCS Summers, le manager de TSM, Tim Solomé, Jack Etienne et sa femme Pauly décident d'acheter l'équipe pour 10 000 dollars et fondent donc enfin l'organisation répondant au doux nom de Cloud9. L'arrivée de Cloud9 au summer split 2013 sur League of Legends a amené plusieurs records dans l'histoire de ce jeu. Plus longue série de victoires en LCS NA. 13 victoires. Le plus grand nombre de victoires pendant un seul split de Nord-Amérique, pardon, 25 parties d'affilée. Durant les play-offs du summer split des LCS NA, ils ont gagné tous leurs matchs jusqu'en finale sans absolument aucune défaite. Cloud9 a terminé son split avec 30 victoires pour 3 défaites, 91% de win rate. C'est le meilleur win rate de l'histoire des LCS NA. Ils ont donc remporté le summer split contre TSM, l'ancienne équipe de Jack Etienne ait obtenu 50 000 dollars ainsi que leur qualification pour les Worlds de League of Legends qui avaient lieu aux Etats-Unis, étant très suivi par les spectateurs qui avaient beaucoup d'espoir pour une possible victoire des Américains. Mais l'équipe s'est inclinée en quart de finale contre Fnatic dans un super best-of-3, terminant finalement 8e, ce qui établissait déjà à l'époque la supériorité des Européens sur nos amis américains. Pour résumer, Cloud9 sur League of Legends, c'est 4 splits remportés 2013, 2014, 2020 et le Spring 2021 qu'ils viennent de remporter avec l'arrivée de Perks, ancien joueur de chez G2, la meilleure équipe européenne de l'histoire, je pense qu'on peut le dire. Une finale de play-off des LCS NA, chaque année 7 qualifications Worlds entre 2013 et 2019 et plus de 2 millions de dollars de cash price en comptant toutes les équipes League of Legends qu'elle a eues dans son histoire. C'est également la première équipe américaine à se qualifier pour les demi-finales des Worlds en 2018. Pour continuer sur la parenthèse gaming, Cloud9 possède des rosters et a emporté des titres majeurs sur tous les jeux qui comptent. Rocket League, Overwatch League avec la franchise London Speedfire. Bon, 20 millions de dollars pour y participer, mais c'est pas grave, London Speedfire. Valorant et ils ont même Andrew Tang, un champion d'échecs, mais je vais un petit peu m'attarder sur une autre section qui a fait leur histoire, CSGO. En août 2014, Cloud9 recrute les joueurs de Complexity. Ico, Nothing, Esgares, Semphys et Shroud, des noms familiers pour les fans de Counter-Strike. L'équipe CSGO a connu une énorme popularité. Le joueur emblématique de l'équipe américaine restera bien évidemment Shroud. Il a joué entièrement sa carrière chez Cloud9 de 2014 à 2017 pour devenir par la suite l'un des streamers les plus suivis de Twitch quand il a arrêté sa carrière professionnelle. Bon, après, il streamait plein de choses, du PUBG et autres. Il a même fait un petit tour sur Mixer pour choper 20 millions de dollars, mais il s'est fait plaisir. Leur victoire à l'ESL Pro League de ce roster saison 4 en 2016 a permis à l'équipe de remporter 200 000 dollars et de devenir la première équipe américaine à remporter un tournoi estière sur CSGO. La dernière fois qu'une équipe américaine avait remporté une compétition aussi importante, c'était sur 1.6 en 2006. L'âne de garage. Mais leur pic sur ce jeu arrivera en 2018, lors de l'e-league Major Boston de 2018. Cloud9 se présente au tournoi comme un outsider face aux monstres de l'époque, l'équipe All-Star de FaZe menée par Guardian et les SK Gaming du brésilien Colterra. Ils commencent le tournoi en remportant leur rencontre face aux Français de G2. Ils enchaînent avec une victoire contre les monstres de SK Gaming avant de sortir une finale, mais de légende face à FaZe. Et c'est la seule et unique fois de l'histoire de CS qu'un roster nord-américain gagnait un Major. Malheureusement pour eux, après cette victoire, il y a eu une énorme instabilité dans le roster, avec plein de changements et des résultats qui ne suivaient plus du tout. L'équipe a continué sa descente aux enfers jusqu'à ne pas se qualifier pour un minor, ce qui est une contre-performance assez humiliante pour une structure de ce standing. En 2020, Cloud9 décide de reconstruire tout son roster avec comme capitaine Alex, ancien joueur de Vitality. Sauf que cette fois, Cloud9 a décidé de faire quelque chose d'inédit dans le paysage de l'esport mondial. En effet, ils ont décidé de dévoiler tous les chiffres de ce nouveau roster, que ce soit les transferts, les salaires, et ainsi de suite. Ça permet de lever un peu le voile sur ces sommes qui font souvent fantasmer, on va pas se le cacher, et peut-être aussi mine de rien de faire pression sur les joueurs en mettant en avant l'investissement qu'ils représentent, en mode, bah tiens, t'as coûté de ça, tout le monde le sait, c'est peut-être pas ouf. En tout cas, cette décision avait fait beaucoup parler, et pas que sur la scène CS. Pour que vous puissiez réaliser combien peut coûter une supposée top équipe dans le monde de CS, le deal autour d'Alex a une valeur de 1,65 million de dollars, ce qui comprend son salaire sur toute la durée du contrat, ainsi que le prix du transfert. Estag a lui coûté 500 000 en transfert, et touche 44 400 dollars par mois. Bref, au vu de l'investissement, il fallait que les résultats suivent. Et c'est tout le contraire qui s'est passé. Avec un classement mondial en berne, aucun titre. Et surtout, le départ de Kassad, l'ancien coach qui avait été recruté pour former le nouveau roster et repartir sur des basses saines, il a quitté la structure seulement 4 mois après son arrivée, en raison de différences irréconciliables entre sa vision de jeu et celle d'Alex, le joueur star. Ce qui est assez drôle, parce que ça me donne un peu l'impression que leur transparence s'est retournée contre eux. Donc ils ont dévoilé les chiffres, tout le monde le sait, qu'Alex a coûté une blinde, et ça aurait demandé des grosses, grosses couilles, on va se le dire, pour virer ton joueur après un tel investissement, seulement 4 mois après son arrivée. Et la preuve, c'est le coach qui a sauté, qui ne m'étonne pas en soi. Bref, la déroute était telle que Cloud9 a décidé de faire une pause avec sa session CS, mettant tous ses joueurs sur la liste des transferts. Ça fait quand même un banc à 130 000 dollars mensuels si on additionne tous les salaires, ce qui est quand même assez élevé. La raison de cette pause est la pandémie, qui sévit plus longtemps que ne l'ont pensé les dirigeants de la structure, et qui a empêché le roster de se regrouper tous ensemble à Los Angeles avec les restrictions, etc. Bref, énorme galère avec tout ce que ça implique sur les entraînements, la vie de groupe, pas de GH possible, bref, tout ce genre de choses qui peuvent faire progresser une équipe, ce roster n'a malheureusement pas pu l'avoir. Donc, entre ça et les résultats, ça a signé la fin officielle de la structure sur le jeu. Ça va, Netta ? Tranquille ? Elle vient me déranger un peu comme ça de temps en temps. Maintenant, nous allons nous attaquer à une partie un peu plus chiffrée. Selon Forbes, magazine de référence du monde des affaires aux Etats-Unis, Cloud9 était en 2020 la deuxième structure e-sport la plus fortement valorisée au monde, à 350 millions de dollars, 50 millions derrière TSM Team Solomay. Forbes estimait alors les revenus de Cloud9 à 30 millions de dollars, soit 25 millions d'euros. À titre de comparaison, l'Observatoire du Sport Business estimait la valorisation de l'OM en 2020, donc la même année, à 230 millions d'euros seulement. Ce qui me fait dire que ce classement Forbes est un poil bidon et rentre un petit peu dans le jeu de la spéculation dans la mesure où je vois mal une entreprise d'un milieu en développement, mais qui commence à avoir un petit peu du mal à générer réellement des revenus et trouver son business model être estimé à un tiers de milliards de dollars devant des entreprises dégageant beaucoup plus d'argent dans d'autres secteurs, sans forcément parler de l'OM quand je dis ça. C'est juste qu'au global, j'ai du mal, même si l'e-sport et l'argent qui a investi, c'est un peu plus dans l'idée de on met beaucoup d'argent maintenant en espérant que ça nous rapporte plus tard. Malgré ça, j'ai du mal à avoir une valorisation supérieure pour certains clubs e-sport par rapport à certains clubs de foot ou d'autres pratiques qui sont beaucoup plus implantés, beaucoup plus monnayés, beaucoup plus monétisés, beaucoup plus rentables, tout simplement. Par exemple, l'e-sport commence à peine depuis quelques années à effectuer des transferts de joueurs entre équipes. L'e-sport ne possède pas encore de revenus de jour de match. Et bien souvent, les revenus liés au droit de diffusion des tournois ne sont pas partagés avec les équipes. C'est que le créateur du jeu qui les touche. Du coup, pour se développer, pour l'instant, ils procèdent par levée de fonds. En 2018, ils lèvent 50 millions de dollars, ce qui est assez énorme, après une année magique pour eux. Victoire à l'e-league Boston Major, on avait évoqué. Victoire en Overwatch League. Victoire à la Dreamhack Montréal sur Rainbow Six. Ils avaient déjà levé 25 millions de dollars en 2017. Donc, clairement, ils ont reçu des sous et ils ont eu des investisseurs. Mais le problème de rentabilité est réel et ça, c'est Dan Fiden, le président de Cloud9, qui va en parler en interview. Je cite, On a reçu 70 000 dollars de SL en 2019, la plus grande somme qu'on ait reçue pour une participation à une ligue sur CS, ce qui n'équivaut même pas à un mois de dépense sur ce jeu. À l'époque, Rainbow Six rapportait plus à Cloud9 que CS GO, et ce, notamment en raison du système de revenu sharing mis en place par Ubisoft. Alors, je ne connais pas parfaitement Rainbow Six, mais je pense qu'il doit peut-être y avoir un système avec des skins ou quelque chose, tu vois, au nom de l'équipe avec un partage des revenus dessus, ce qui permet peut-être de gagner plus d'argent, même si je sais que sur CS, il y a aussi des skins dans ce sens. Donc, bref, Rainbow Six rappelait plus que CS à Cloud9. Il précisait même que l'équipe CS faisait perdre à la structure entre 1 et 2 millions de dollars par an en raison de la différence monstrueuse qui existe entre les revenus de la section Counter-Strike et ses coûts, le plus important étant, bien évidemment, le salaire des joueurs, avec toute la spéculation, la surenchère qu'il y a pour choper les meilleurs. Selon lui, CS est le jeu avec les coûts les plus élevés que ce soit pour les salaires, la gaming house, le coaching, et ainsi de suite. Alors, même que c'est le jeu notamment parce qu'une partie des sponsors demandent à ne pas être associés à un jeu aussi sulfureux. Le plus grand problème, c'est pose de bombe, terroristes, machin, etc. Il y a beaucoup de marques, voilà, ça leur fait frétiller les tétons, on va pas se cacher. Mais il convient quand même d'analyser les principales sources de revenus de Cloud9. Le sponsoring, et on peut dire qu'ils ont des sponsors solides. Ils sont partenaires de BMW avec qui ils ont réalisé de véritables publicités, avec leurs joueurs, etc. C'est assez stylé. Et AT&T, qui est un opérateur de télécoms américains très très connus, et même Microsoft. Tandis qu'ils ont Puma comme équipementier, et même HyperX, qui ont financé plusieurs des gaming houses de Cloud9. Et je peux me permettre de vous dire que, voilà, elles avaient de la gueule. Les petites gaming houses HyperX, j'aurais bien aimé y faire un tour. Je me permets également de noter qu'ils sont partenaires avec Kaiser Permanente, une organisation d'accès au soin qui veut mettre en avant avec Cloud9 des problématiques comme la santé mentale, réduire la stigmatisation, encourager des modes de vie. Ça, c'est des problématiques que Jack Etienne aime mettre en avant quand il parle de son équipe. Vous l'avez compris, en termes de business, Cloud9, c'est super solide. Leurs revenus sont constants et corrects, notamment vis-à-vis du fait qu'ils avaient de très grosses marques. Et c'est justifié par leur popularité monstrueuse qu'ils retranscrivent sur leurs différents réseaux sociaux. Plus d'un million d'abonnés sur Twitter, 650 000 sur Facebook, 700k sur Insta, plus de 400 000 sur YouTube. C'est énorme. Des équipes performantes avec des joueurs iconiques, une histoire familiale, des gros titres, des sponsors solides et du contenu. La recette est présente pour en faire à mon sens la structure la plus abréciée de Nord-Amérique. C'est mignon de dire ça comme ça. Mais encore une fois, malgré ça, ils ont quand même quelques petites histoires. Des histoires qui sont un petit peu salaces. Donc, allons-y, je vais vous les présenter. En 2015, Semphys, joueur du roster CSGO de Cloud9, déclare en interview à l'époque que toute son équipe était sous Adderral lors d'un tournoi ESEA et que d'autres équipes s'adonnaient également à cette pratique. Énorme choc sur la scène PC parce que jusque-là, l'Adderral, c'était une substance qui est utilisée pour améliorer ta concentration et qui était réservée aux bouseux de Call of Duty console et beaucoup de gens se sont donc rendus compte que non seulement ce fléau était présent sur console mais également sur PC et sur d'autres FPS. Je vous renvoie à l'excellente vidéo de Bronol sur le sujet, le dopage dans l'eSport. Voilà, je vous l'ai mis un petit peu en haut comme ça. Si vous avez envie de regarder, c'est assez sympa. Il me cite même donc c'est assez cool. En 2015, autre drama, Cloud9, comme beaucoup d'autres équipes, possédaient un roster en Challenger Series sur LOL. C'était à division en dessous des LCS, tu jouais toute la saison et à la fin d'un split, tu pouvais peut-être te qualifier si tu faisais partie des premiers en devant affronter du coup les derniers des LCS au-dessus. Donc c'était une sorte de montée-décente, de barrage quoi. Lors d'un match de cette ligue, un des joueurs de l'équipe de Cloud9 n'avait pas patché son jeu. Donc son jeu n'était pas à jour, ils étaient en retard pour le match. Résultat, pour éviter le forfait et vu que c'était des matchs en ligne, l'équipe a fait jouer le coach à la place du joueur original. Dès qu'il l'a su, Jack Etienne a snitch son propre roster à Riot qui l'a exclu de sa ligue avec en prime une belle amende. Bon, au final, ça s'est quand même bien fini parce que ce roster a fini par se qualifier au LCS et le spot a été revendu à FlyQuest pour la modique somme de 2,5 millions de dollars. Parce qu'à l'époque, quand tu avais une équipe en Challenger Series qui se qualifiait en première division, une structure pouvait pas posséder deux équipes dans la même ligue donc ils devaient vendre le spot. Et à l'époque, ça valait, bah du coup, 2,5 millions de dollars. Il y a trois mois, Zombe, un joueur professionnel de Valorant, a affirmé en stream que Jack Etienne, le CEO de Cloud9, aurait payé un des plus influents journalistes e-sport, Richard Lewis, pour dévoiler le scandale des matchs truqués de l'équipe High Buy Power en 2015. Son courage n'aura duré que quelques temps parce qu'il s'est excusé de la foulée mais il a aussi supprimé ses excuses juste derrière. Dans une autre vidéo, Ico, l'ancien joueur de Cloud9, a déclaré avoir du linge sale à propos de la structure et il se trouve qu'à cette époque-là, en 2015, il avait quitté Cloud9 pour rejoindre High Buy Power qui s'est fait bannir dans la foulée. Donc, est-ce que c'était une revanche personnelle de la part de Jack Etienne pour avoir perdu son joueur ? Est-ce qu'il y a eu collusion avec le journaliste pour révéler cette histoire qui, en soi, est bien réelle ? Les matchs avaient été truqués. On le saura jamais mais ça montre bien que le fabuleux monde de l'esport possède aussi ses moments un petit peu plus sombres et que tout n'est pas beau dans le jeu vidéo. Et c'est sur ces paroles qu'on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait plaisir de vous retrouver, d'accord ? J'ai pris quelques temps pour moi pour me ressourcer un petit peu. Deux semaines sans rien sortir, c'est pas terrible mais bon, j'espère que je vous ai manqué et que vous êtes contents de me retrouver. J'ai acheté des nouvelles choses pour pouvoir faire Z-Story encore plus efficacement donc j'espère que vous avez apprécié le storytelling que j'ai essayé de mettre dedans. La bouche un peu sèche. Je fais le ramadan, j'ai cette excuse-là. Si vous avez apprécié cette vidéo, petit pouce bleu. Dites-moi s'il y a un thème qui vous chaufferait pour les prochains Z-Story et là, ça sortira beaucoup plus vite. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !